Salut tout le monde, je m'appelle toujours Audrey, je suis toujours intersexuée et je vais toujours te parler d'intersexuation. Le thème aujourd'hui a été très largement inspiré par un très très bel article du blog Témoignages et Savoirs Intersexes et donc du coup cet article donne quelques conseils sur comment être un ou une bonne alliée à la cause d'intersexes. C'est une vidéo que j'ai déjà voulu faire depuis un petit moment, en fait tout simplement parce que beaucoup de personnes à qui je parle des mutilations génitales qui sont faites sur les enfants intersexués et que je parle juste de l'existence des personnes intersexuelles, me disent Ah mais comment est-ce que je peux aider ? Et en fait il y a plein de façons, c'est ça qui est trop bien. Donc du coup si tu veux aider, tu peux le faire. Je vais te donner plein de clés et je vais te donner des 12, des dance et je vais faire quelques petits exemples sur comment tu peux faire selon la personne que tu es. Ah oui, avant toute chose, j'ai une toute nouvelle caméra, je peux te la montrer si tu veux. Je sais pas si je dois regarder ici ou si je dois regarder ici ou si je dois regarder là. Donc du coup si j'ai l'air un peu débile ou à l'ouest, je suis pas défoncée, je suis pas bourrée. J'ai juste, je sais pas où je veux râler. Allez, on commence la vidéo. Je suis super motivée de t'en parler. Donc le point numéro 1. Et oui, par exemple ta sexualité autour de toi, c'est un des points les plus importants quand tu veux participer ou nous aider ou nous soutenir. Donc en fait moi quand je fais un coming out à des personnes, c'est rarement par pur délire. En général c'est parce que ça apporte quelque chose à la discussion, à notre relation, à la thématique abordée ou... Ou voilà, c'est déjà pas mal. Et donc du coup je leur en parle. Et moi quand je leur dis justement c'est pour qu'on parle d'autres choses après. C'est juste intersexe et donc du coup je peux mettre mon expertise sur les problèmes dont tu es en train de parler. Sauf que non, ça se passe pas comme ça. En fait, je leur dis que je suis intersexe. Génial. Les gens me disent Ah c'est quoi intersexe ? Et donc du coup on est parti sur quoi ? Une demi-heure, trois quarts d'heure pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un corps femelle, un corps masculin, quels sont les critères pour définir un sexe, que voilà, nanana. Et après on arrive à des questions qui sont genre Ah, donc du coup en fait quand t'as n'étagé les deux sexes ? Du coup, c'est super important que tu en parles. Pas que tu dises Eh tu savais toi que ça existait les personnes intersexes et que les personnes intersexes c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, en fait tu nous intègres tout simplement dans ton discours quotidien. Quand je t'en dis d'en parler, c'est pas juste d'aller vers tout le monde et de dire Tiens, prends de l'intersexuation ! Je t'ai informée ! Je suis un bon ou une bonne militante ! Non, non, non ! Tu en parles juste. Normalement. La deuxième chose c'est De soutenir les associations de personnes intersexes. Comment tu peux le faire ? C'est très simple. Premièrement, tu peux donner du soutien financier. La deuxième chose que tu peux faire pour nous soutenir c'est de soutenir des campagnes publiques sur les personnes intersexes. Par exemple, en France, il y a le collectif Intersex et Alliés qui a sorti une campagne qui est vraiment géniale pour arrêter et interdire les mutilations génitales sur les enfants intersexes. Et donc, du coup, là, je te mets toutes les infos dans la barre d'infos. Tu signes la pétition, tu partages la pétition sur Facebook, avec tes amis, voilà. Tu peux aussi participer à la campagne pour arrêter les opérations sur les enfants intersexes intersexes à l'hôpital Lurie's Children qui a été organisé par l'activiste Pigeon. Je te mets dans la barre d'infos sa vidéo et elle explique comment tu peux soutenir cette campagne. En gros, c'est juste du copier-coller de textes qui sont déjà écrits sur différents médias de communication. Donc ça, c'est top. Un autre moyen que tu peux faire pour nous soutenir, c'est si tu as des capacités particulières de les mettre à disposition des personnes intersexuées. Par exemple, tes psychologues offrent une séance de thérapie, une séance de groupe, prendre en tant que groupe, en tant que collectif, pendant une heure, deux heures par semaine. Et je le fais ça gratuitement parce que je pense que c'est quelque chose qui est très utile. Il va aussi aider les activistes à être de meilleurs activistes, à être des humains plus calmes. Sinon, tu peux, si tu es banquier ou analyse financière ou je ne sais pas quoi, tu peux aider à trouver du financement ou faire la comptabilité ou des choses comme ça. Si tu es restaurateur, tu peux offrir peut-être un repas pour une conférence, faire le catering gratuitement, comme ça on ne doit pas dépenser de l'argent pour des croissants au jambon alors qu'on pourrait dépenser cet argent pour des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui auront un impact beaucoup plus énorme que de... Une autre façon d'être un ou une politique intersexe, c'est de te renseigner. Parce que te renseigner, c'est la clé. Comme ça, tu ne vas pas dire des choses qui sont fausses. Tu vas sortir de quoi tu parles, tu vas te sentir plus à l'aise si tu vas parler dans ta sexuation, tu vas pouvoir répondre aux questions, tu vas être informé, tu vas comprendre pourquoi on se bat, quelles sont nos revendications, pourquoi c'est important, pourquoi c'est des questions de droits de l'homme, des droits de l'humain, des droits de l'enfant, pourquoi est-ce que c'est discriminant, pourquoi est-ce qu'on est invisibilisé. Tout, tu vas tout savoir. Et en fait, tu as de l'information qui est super facilement accessible. Tu peux aller sur les pages YouTube, Amiane par exemple, bravo tu y es déjà, sur les blogs, tu peux lire des livres, aussi écouter des podcasts, tu peux... En fait, tu as de l'information. Et ne pense pas que c'est dû que les personnes intersexes te forment. Elles ont d'autres choses à faire. Moi, je réponds volontiers à toutes les questions, de toutes les personnes. Et puis, je veux bien essayer d'imaginer qu'il y a du bien dans chacun, que tout le monde veut comprendre ce que c'est, et que toutes les questions ne sont pas juste du voyeur. Mais, des fois c'est fatigant, des fois c'est frustrant, des fois tu n'as pas le temps, et puis ce n'est pas un dû. Et tu peux... Tu as des informations partout, donc renseigne-toi. Et si tu n'as pas une question, tu ne comprends pas, tu nous poses ta question, et c'est très bien, mais ce n'est pas un dû, quoi. Il n'y a rien sur nos chambres. Inclue-nous dans la discussion. Tu veux changer une loi parce que tu es politicien, polyliliticien. Tu veux changer une loi parce que tu es politicien ou politicienne. Tu veux créer un cours dans une université pour les futurs médecins ou sages-femmes, ou infirmières ou infirmiers. Tu veux n'importe. Inclue-nous. Il y a une véritable expertise, les personnes intersexuées, parce qu'on s'est renseigné, parce qu'on se demandait, mais comment il fonctionne notre corps, qu'est-ce qui nous a été fait. Et puis, donc on a vraiment une expertise qui est légitime, qui est valuable, qui est chère, qui est utile, qui va apporter quelque chose. Je pense que je t'ai donné quelques clés, là, pour être un ou une bonne alliée. Petit rappel, n'oublie pas de signer la pétition du collectif intersexuelier, en sorte que les gens sachent qui on est, qu'on existe, et que les intersexes existent, et que c'est normal, et que c'est beau, et que ça fait partie. C'est une des facettes de la très très jolie, et très très chère diversité humaine, et qu'on devrait tellement chérir, parce que c'est ça qui nous rend si beau, si unique, et c'est ça qui fait que j'aime cette terre, bordel ! Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce en l'air, partage-la. Si tu ne l'as pas aimé, partage-la pas, mets-y pas un pouce en bas. Abonne-toi si tu veux savoir la suite. Et surtout, n'oublie pas, on va gagner ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501